Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F1 2002 sur Game Boy Advance, j'ai beaucoup joué sur Game Boy Advance mais c'est facile c'est l'occasion, avec le dernier jeu de la licence EA je crois sorti de Formule 1 puisqu'après Sony a récupéré la licence pour la saison en 2003-2004, enfin ils l'avaient déjà mais en droit ils ont récupéré l'exclusivité, c'est pour ça que d'ailleurs je déteste Sony à l'époque pour ça, c'est qu'on a perdu du coup le nombre de jeux qu'on avait différents et la concurrence qu'on avait en Formule 1. La musique est pas mal, on va faire start et on va du coup découvrir un petit peu ce jeu, alors je vous lance tout de suite, je suis très très nul, donc voilà, donc ça va pas être une partie de plaisir à voir en terme de Gameplay, mais vous allez voir, on a beau passer de la Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance, les jeux de Formule 1 à cette époque, c'est pas trop ça encore, il va falloir encore attendre un petit peu pour que ce soit intéressant. Alors donc on a la course, la saison 2002, le championnat, le multijoueur, oui parce qu'on peut jouer à deux avec un câble Link si on veut, c'est pas mal, donc je choisis mon nom par exemple, voilà, on peut voir le palmarès, on va revenir en arrière, on s'en fout un peu, on va voir, donc les pilotes c'est ce qu'on a choisi comme profil. La saison 2002, donc là par exemple on peut voir Melbourne, donc on peut faire OK, qualification, course, quitter, on va faire quitter, on s'en fiche un petit peu, on va faire la course, directement, et je suis un peu bête en fait parce que j'aurais voulu, j'aurais voulu choisir... Ah, je vais y arriver. Vous avez vu comment on change le joueur en fait, vous remarquez que j'ai pris mon Toya par exemple en haut, je ne sais absolument pas comment on fait. On va faire une course pour commencer, donc on a Melbourne, donc la saison 2002, donc on a toute la licence, tous les pilotes, tous les circuits. Donc voilà, Monaco, Montréal, Humoring, si vous avez connu F1 Challenge ou F1 2001 ou F1 2002, c'est le même interface quasiment à peu de choses près avec le bandeau en haut, c'est vraiment copié, collé quasiment les versions PC du jeu ou les versions consoles. On va prendre par exemple, pourquoi pas l'Hongrie, alors ici on peut voir, voilà, les réglages, les réglages de circuit pardon, et là on a plusieurs réglages du coup, on peut voir le nombre de tours, la météo, les difficultés, on peut mettre normal, difficile, ou normal ou difficile, donc on va pas de mettre facile, bon tant pis. On peut changer, on a les conditions de météo, on va mettre soleil pour le moment, on va mettre 3 tours, la mode de vitesse en automatique ou en manuel, on va laisser comme ça, les pit-stop tôt, normal ou tard, on va mettre normal, les appuis on va les mettre haut parce qu'on est au grand prix d'Hongrie, donc on va mettre maximum, et les rapports on va les mettre plutôt courts, le carburant on va mettre, enfin on va mettre normal, on a le carburant, alors regardez, c'est par litre, 30, 60, 90, 120, c'est pas très, comment dire, c'est pas super ce genre de réglages parce qu'en gros on sait pas du tout à quoi ça correspond, 30, 60, 80, 80, parce que j'ai faire 3, 4, 5, 10, 15 tours, bon dans le doute on va mettre 70, 60 on va mettre 60 parce qu'on a fait trop tôt, et à la fin on a les unités en kilomètre heure. Et donc c'est parti, regardez-moi ça, on est sur Game Boy Advance, donc le step avec la Game Boy est quand même assez énorme, et c'est parti ! Alors on a le tracé en haut, à gauche, ça nous permet justement de savoir à peu près qu'on va comprenez. Oula alors qu'il y a eu un câmbrage énorme devant nous, on va prendre le premier virage, j'ai compris dans l'Hongrie. Alors, il y a énormément de choses à dire sur ce jeu, pour l'instant on va juste commencer à expliquer un peu l'interface, alors que je suis sorti de la piste j'ai l'impression. Donc on a le circuit en haut à gauche, on a la jauge d'essence qui est en bas à gauche, on a l'état des véhicules, donc on peut voir qu'on a des dégâts, par exemple, sur les roues, enfin les jours des pneus, on a, je me suis planté complètement, on a sur les roues en avant aussi, et les roues en arrière. Et j'essaie de passer, ça passe pas du tout. Donc le tracé du circuit est plus ou moins respecté, même si certains virages sont un peu exagérés en terme de courbure, vous allez voir, des endroits ça tourne vraiment fort, alors que normalement, le circuit en vrai tourne pas autant. Alors moi, je suis sur le P sur la carte, je suis pas le point Val, le point Val c'est le leader. On est 21 sur 22. Une de voiture, jusqu'à ce que la Rose, évidemment au milieu de saison, stoppe définitivement, enfin, on fait face bancoroute quasiment et arrête la Formule 1. Donc la 3, je crois, je me suis loupé. On peut rentrer au stand, c'est ce qu'on doit faire tout de suite. Et là c'est automatique, regardez, je ne pilote pas. Je vais rentrer au stand. Et vous voyez mon niveau d'essence, la barre a un petit peu baissé. D'ailleurs on va mettre Ferrari au stand. On va s'arrêter. Du coup on attend bêtement, en gros, de savoir qu'ils nous mettent de l'essence. Et regardez d'ailleurs, à l'arrivée, on a de l'essence totalement full maintenant. Alors je pense que ça doit réparer le véhicule aussi. Et c'est reparti. D'ailleurs on va essayer de redépasser la Ferrari. Voilà, c'est fait à l'intérieur. Attention, revirage. Alors c'est bien, c'est qu'ils nous mettent un petit drapeau rouge. On va dire, attention, il va y avoir un virage. Mais il y a des virages quand même où l'IA va aller beaucoup plus vite que nous. Par exemple, vous avez vu ici, on s'est pris un vent assez énorme. Alors je vais essayer de faire un tour correct. Ça va vraiment être compliqué parce que, je ne sais pas si vous avez commencé à vous rendre compte, mais vraiment, la marge de temps entre le virage, le moment de point de freinage et le moment où le virage est là, c'est vraiment très très compliqué. Alors ce qui est drôle, c'est que l'IA aussi, l'IA a un petit peu de mal aussi à gérer ça. Et vous voyez qu'elle part souvent à la faute. Vous avez vu dès le départ le nombre de voitures qui sont parties en tête à queue, c'est assez impressionnant. La gestion des collisions entre les voitures est pas spécialement bien rendue. On ne sent pas du tout, en fait, qu'il va y avoir une collision. On a l'impression de traverser un petit peu. Là, je vais freiner un peu. Ouais, elle a passé une Toyota, super. Il va y avoir un virage bientôt. Il dit de faire attention et là, j'ai touché la Rose. Je crois même que je l'ai mise dehors parce que je vois plus d'autres voitures. Et là, j'ai trop accéléré fort, du coup, je suis reparti en tête à queue. Alors, on est sur Game Boy Advance et le jeu, d'une certaine manière, est pas super mal fait. Concrètement, il n'est pas trop dégueulasse. En revanche, si vous avez joué à Need for Speed Underground sur la console, vous vous dites quand même qu'il y avait de quoi faire un petit peu mieux. Parce que sincèrement, on a du mal à voir les... les... devant soi, en fait. On a du mal à voir le décor, les prochains virales, etc. On ne répa la carte, franchement, ça serait super impossible. Alors, il y a un abandon mécanique devant. Je crois que c'est le BR qui est le moteur qui a lâché. Ah oui, mes deux sont oranges. Ça veut dire qu'il va falloir que je les change. On est déjà dans le dernier tour, donc je ne devais pas le faire. J'ai essayé de contrebraquer mais ça n'a pas marché. Donc l'IA des Avaris, ça c'est une bonne nouvelle. Le jeu est plutôt sympa à ce niveau-là, plutôt réaliste. Mais au niveau des graphismes, voilà, les autres choses sont plutôt bien faites. Alors ce n'est pas de la 3D, c'est juste un sprite qui tourne sous un autre. C'était très pratiqué à l'époque des consoles 16 bits et sur consoles portables. Bon ben là, encore une fois, c'est vraiment le cas. La seule vraie 3D, et encore, je pense que c'est plutôt du mod 7, c'est évidemment sur la piste, le circuit en lui-même. Et les éléments, c'est l'A2D. Le décor, c'est l'ADD qui se répète au fur et à mesure. Là, je suis complètement loupé. Je vais finir 17ème, parce que là, c'est nul. Et vous allez voir que si je ne bouge pas, le jeu a une fâcheuse tendance, en fait, à tourner à notre place. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une aide assistée au niveau du freinage et au niveau de la prise de virage. Là, je suis 15ème. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça, parce que vous ne voyez pas, alors que le jeu s'est arrêté net, vous ne le voyez pas. Mais en gros, si je m'amuse par exemple à accélérer et ne pas tourner, et qu'il y a un début de virage qui s'amorce, la voiture va tourner d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une aide énorme à la conduite. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment malheureux, vraiment perturbant au début. On a l'impression qu'en fait, on ne contrôle pas grand-chose. Et en plus, c'est vrai, on ne contrôle pas grand-chose. Et du coup, on a cette aide un petit peu au freinage. Le jeu a tendance à ralentir un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, du coup, Russet d'accord, Schumacher a gagné. Réconnème 2ème, Rav Schumacher 3ème, Heidfeld, Villeneuve, Coulthard. Bon, pourquoi pas. Euh... Voilà, personne qui n'a pas fini, c'est Weber, Bernardi, Physique est là. Panission, Hervain Hintreux, il y a eu du monde qui n'a pas fini. On a fini 15ème, pourquoi dernier ? Alors, en revanche, j'aimerais... On va prendre, par exemple, Kim 2. On va l'appeler Kim 2. Et là, je peux choisir mon équipe. Donc, je vais vous montrer quand même les voitures. Donc, on a la Ferrari 2002. Alors, je trouvais qu'à l'époque... Maintenant, évidemment, c'est sans vie. C'est pour ça que j'ai fait une scène, à chaque fois, pour la GBA qui est assez petite. Et pour vous rendre compte, en fait, ce que ça donne avec un écran d'une taille, comme à l'époque. Parce que si je mettais le jeu en plein écran, ça serait ultra pixelisé, c'est pas cohérent. Là au moins, vous avez une taille qui est à peu près ressemblante. Du coup, quand on était en 2002-2003, on avait ça sur console portable. Je rappelle que la DS n'est pas sortie, elle sortira un an ou deux ans plus tard. La PSP n'est pas sortie. Franchement, c'était magnifique de voir ça. Alors, ça, c'est un sprite qui tourne. C'est vraiment tout 3D. C'est pas la 3D réelle. Je trouvais à chaque fois ces effets magnifiques. Et même sur le Game Boy, ils arrivent à le faire. On a ensuite donc... Alors, vous remarquez aussi quelque chose, c'est que la 3D sont toutes les mêmes. Voilà, on a toutes les mêmes voitures. C'est les mêmes 3D. On a la petite Sauber. On a la Jordan Miguel Nonda. On a la Barre. La Jaguar. On a la Renault F1 Team. La Rose. D'ailleurs, regardez en rose, c'est bizarre. Elle a un truc rouge. Dès qu'il y a une tâche sur la texture, ça fait bizarre. Et la Minardi. Et la Toyota. D'ailleurs, on va prendre la Minardi. La Toyota. On va prendre la Toyota. Je viens d'arriver. Il y aura prendre... Salaud ! On va le prendre. Alors, je vous propose de faire une saison 2002. Pourquoi pas sur... Non, on va faire ça. Je suis désolé, on va revenir en arrière. On va faire quitter. Bon, je vais vous montrer Monaco. Parce que pour moi, Monaco, c'est quand même le pinacle, en fait, pour montrer les graphismes d'un jeu. Donc voilà, Monaco. Avec les petites sensations. On va mettre 3 tours. Je m'en fiche un peu vraiment l'intérêt ici. Alors, je vais mettre en difficile. On va voir si le maniement change. Pit Stop, on va mettre normal. Puis on va le mettre au maximum, bien sûr. Puisqu'à Monaco, il faut des gros appuis. A savoir qu'à Monaco, les appuis sont intéressants. Mais ils n'ont pas... Alors là, je vais mettre court. Ils ne sont pas forcément super utiles. Parce qu'il y a énormément de virages, en fait. Où l'affluence aéros n'est pas super importante. Et on est en mode difficile. C'est parti. Oh là là. Attention, on va aller sur le côté. On va arriver au freinage. Avec la petite chapelle, là. Sur le fond, qu'on ne dira jamais, évidemment. Et là, on remonte à la montée de cette des votes. Et on a tapé dans nous. Allez, attention. Et première déception, vous l'aurez compris, on n'a pas de murs. On n'a pas de murs sur les côtés. Je vais arrêter dans un gros virage. On va rentrer un peu. Vous voyez, c'est matérialisé. On n'a pas à moins l'impression d'être en ville. On a l'impression d'être sur un circuit classique, en fait. avec quelques digimals sur les côtés. Et ça, ça a toujours été le gros défaut des jeux en 2D. C'est qu'ils n'arrivent pas à représenter un décor avec des grilles sur le côté tout le temps. On voit qu'il y a des bouts de murs. Voilà. Comme par exemple ici. Mais ça s'arrête là. Du coup, on n'a pas l'impression d'être à Monaco. Alors là, on va arriver dans le tunnel. On va aller à fond. Il va falloir faire attention quand même à la chicane. Gros freinage avant la chicane et le jeu n'a pas freiné. C'est pas grave. J'ai réussi à quand même revenir sur eux. Voilà. On sort de la chicane. Et on va arriver du coup au bureau de tabac et à la piscine. Enfin ici par exemple, on a un garage un peu serré. Alors je freine avec le bouton B bien sûr. Mais il y a quand même une attence assez énorme. Voilà. On va arriver dans l'épingle. Et je vais partir en tête à queue à l'entrée de la Indra. On peut voir qu'il y a d'autres voitures qui se sont déjà arrêtées au stand. De toute façon, on est trois tours. Et je vais partir en tête à queue. C'est vraiment très très bizarre comme animant. Alors ce jeu, je ne sais pas du tout comment il a été noté à l'époque. Je crois qu'il avait une note moyenne, je ne sais pas, 12 ou 13. Je pense qu'ils ont dû enlever la note par rapport à la partie technique qui était quand même plutôt bonne à l'époque. Même si je vous dis, les jeux sont beaucoup plus gros que ça sur Game Boy. Game Boy Advance. C'est vraiment, je trouve ce jeu, mais, injouable. Mais vraiment, à la limite, nul en fait. Parce que le maniment, regardez, je ne fais que partir en tête à queue. Vous allez me dire, ouais, il faudrait s'entraîner. Je veux bien. Je vais repartir en tête à queue trois secondes après. Je veux bien, mais dans la manière où le jeu interprète les mouvements des voitures qui sont plutôt lents. Regarde, là je tourne. Là je tourne à fond. Là je reviens. C'est pas très rapide. Je vais me faire dépasser par tout le monde. On va en freinage. Je pars quand même en tête à queue. Vous avez vu j'étais quasiment à deux à l'heure. Je suis quand même parti à la fois. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai le pneu usé, c'est possible aussi. Mais je trouve ce jeu en fait injouable. Concrètement je le trouve injouable. Alors là on est à Monaco donc effectivement on n'a pas pris le plus facile. Mais à quel moment je peux me dire, là je peux aller à fond. Là je veux ralentir un petit peu pour être tranquille. Et voilà, j'ai encore parti en tête à queue. J'étais à 30km quoi. Franchement c'est n'importe quoi. À quel moment je peux accélérer ? À quel moment il va y avoir un virage ? J'ai beau avoir une indication avec la carte, ça m'aide absolument pas. Et en plus je crois que je ne suis pas rentré au stand. Si c'est bon. Je ne suis pas rentré au stand. Alors l'arrière à l'entrée au stand qui est sur la partie gauche en 2002. On n'a pas encore les nouveaux pits qui sont de l'autre côté. Pourtant la seule partie est plutôt bien faite, franchement. Mais voilà, je suis un petit peu déçu de ce jeu. Bon de toute façon vous allez voir la vidéo ne va pas durer 45 minutes loin de là. Je suis déçu de ce jeu par rapport à ça. Il y a vraiment un manque d'intérêt à jouer à celui-là. Je prends plus de plaisir par exemple à jouer à Sega Rally sur la console My Advance. Pourtant, Sega Rally est un jeu encore plus dégueulasse que ça. Là le jeu en termes de résolution est plus beau que Sega Rally. Et pourtant, Sega Rally est je trouve beaucoup plus fun à jouer, beaucoup plus intéressant. Là franchement il n'y a le gros aucun intérêt à jouer à ce jeu. Voilà. Alors c'est mon point de vue évidemment, vous pouvez même pas partager le mien. Je ne fais que me planter. Mais sincèrement c'est vraiment ce que je pense. Mais par exemple, ils ont mis des sponsors, etc. C'est ce genre de trucs. Des fois je me demande comment ils priorisent les choses dans la conception des jeux à l'époque. Parce que, afficher un sponsor franchement, est-ce que c'est vraiment utile quand tout le reste n'est pas du tout au point ? Le circuit en lui-même, je vous dis, la partie plate, c'est à dire la partie tracée, elle est bien, elle est bien. Mais tout ce qu'il y a autour, bah ça manque. Je referais à Amy qu'ils arrêtent, en plus il m'a coupé, qu'ils arrêtent comme ça. Qu'ils arrêtent d'afficher les sponsors, mais par exemple que la distance d'affichage soit un peu plus grande. Si on avait pu avoir, allez, 2, 3, 4, 5, 6 mètres de plus de distance d'affichage, là je serais beaucoup plus prévisible et on aurait plus le temps d'adapter sa vitesse pour rentrer dans les courbes. Ça aurait été vraiment plus intéressant. Là on a vraiment pas le temps. Alors en plus, je vous montre un peu le classement. On a quand même Alex Jung qui a marqué ses premiers points pour Minardi avec 3 points. Heidfeld 2ème et Dolorosa qui marquent, bah ça j'ai à voir Dolorosa, les points de la 6ème place. Alors bien évidemment, vous allez dire, ce test est un petit peu décousu, on part un peu dans tous les sens. Et concrètement, j'ai pas le temps de poser, la course part très vite. On a vraiment beaucoup de difficulté à anticiper les choses parce que la distance d'affichage est pas élevée, c'est le gros défaut à chaque fois des jeux de cette époque. Donc je trouve que pour Game Boy Advance, il peut y avoir encore une explication. Mais plus quand d'autres joueurs arrivent à faire vraiment, vraiment mieux que ça. On a les critiques si vous voulez voir. Avec un joli fond d'écran, on doit être... On est où là ? Un mixocle de cercle ? Je pense que ça c'est Okanheim ? On doit une chicane à Okanheim peut-être ? Bon voilà, donc ça ils l'ont bien fait, ils sont bien amusés. On va faire un championnat. Alors si un championnat je peux commencer par exemple un circuit, ça me fera un peu rire. Et bien pourquoi pas, on va réessayer. Pas en premier. Ah c'est bien, je peux choisir par exemple les circuits que je veux. Bon bah j'ai choisi trois circuits donc on va faire Ok. Attendez, j'ai pas compris là. Ah oui d'accord, Ok. Alors là je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe sincèrement. Tout ce que je veux moi c'est commencer par Sparfankorchand. Donc on va faire Sparfankorchand. En premier. Tangri, Monza en deuxième. Midianapolis, Suzuka, Melbourne. Ah mais je peux faire Ok direct. Voilà en fait je m'en vais pour rien. Donc là on va commencer... Ça sert à rien le jeu commence avec Melbourne. On va faire les qualifications pour voir un petit peu ce que ça donne. En cinq tours, normal, ok. On va se mettre en... La difficulté on va la garder en normal bien sûr. 120 litres. On peut mettre la boîte manuelle, on va pas le faire. Oula ! Ok. Bon voilà c'est typiquement le genre de truc. Comment voulez-je rajouter ce quoi ? Alors on va essayer de faire un tour propre. On va voir si c'est faisable. On est en qualification. Bon évidemment j'ai perdu énormément de temps. Vous voyez par exemple le pifaf, la gauche-droite qu'on vient d'avoir. Il est totalement anarchique. Ça n'existe pas en vrai quoi. Je vais pas rentrer. Alors pas de vue arrière. On a un joli effet Lanzler. Enfin... Joli. Effet correct de Lanzler. Et voilà, comme je disais, des priorités. Qu'il y a intérêt de faire un effet Lanzler. Mais t'as pas encore de distance d'effet suffisant pour que le jeu soit jouable. Et tu vas t'amuser à faire des effets à la con. Donc tout le monde s'en fout. C'est... C'est vraiment dommage. Alors je n'ai pas de vue. Quand je dis je n'ai pas de vue, je ne peux pas changer la vue. Je n'ai pas de vue embarqué, je n'ai pas de vue au ras du sol. Je n'ai vraiment que cette vue-là. Si j'appuie sur les gâchettes, il ne se passe rien. Parce que les gâchettes, c'est juste pour le... Ça sert simplement pour changer la vitesse. Ah, c'est le P5 gauche-droite. Hop. On va arriver dans le double-droite ensuite. Mais je ne sais pas du tout qu'on freiner en fait. Donc du coup, je ralentis un peu avant. Je suis super lent. Ah oui, en plus, il y a un autre virage à droite en fait. Je pensais vraiment qu'on était arrivé dans la dernière chicane. Pas du tout. Alors oui, on glisse de l'arrière quand on est un petit peu rapide. Du coup, il faut ralentir. Là, il faut se procaler à gauche pour prendre le virage à droite normalement. Ouais, c'est bon. On aura fait un tour en 1,55. On va essayer de faire un dernier petit tour, voir si on améliore. On a eu le temps de se prendre une Ferrari, ça serait pas mal. Vous voyez, le jeu tourne automatiquement. Je ne tourne quasiment pas. J'ai à peine le temps de commencer à tourner que le jeu tourne déjà. Pourquoi ils ont fait un système automatisé ? Je veux bien comprendre tout ça pour rendre le jeu peut-être un peu plus facile. Mais il fallait commencer par autre chose. Je suis très critique avec ce jeu. Je suis désolé pour ceux qui l'ont aimé, bien entendu. Mais pour moi, c'est... Non. C'est... Il finit à faire. Il finit à faire. Il finit à faire. En fait, je confond le point vert avec le point rouge. C'est pour ça que je me loupe. Puis en même temps, on était point vert. Du coup, les virages ne correspondent pas. du tout à ce que j'imaginais. Et je pars encore en tête à queue. Alors la seule chose qui vient à ce niveau-là, c'est que le jeu ne remet droit. Donc déjà, au moins ça, je me suis encore loupé. Bon, est-ce qu'on va réussir quand même à améliorer notre temps ? Je ne pense pas. Ah, quoi, ok, on a fait 10 secondes de mieux. Ok. On va faire quitter. On va faire quitter les qualifications. On va confirmer. Et regardez les temps. Alors, regardez les temps d'hier, quand même, une 28, une 28. Donc là, on se dit, bon, le jeu va être super dur, parce qu'ils ont tous des cas assez faibles. Donc on se dit, nous, bon, si je me retourne une 28, c'est-à-dire que le dernier des IA va peut-être être en une 32. Non, non, il est en une 40. Ça veut dire qu'en gros, les Jordan, elles ont pris... Les Jordan, elles ont pris... 11 secondes dans la vue. Et nous, on a pris 22. Enfin, 21. Allez, c'est parti. On va laisser... On va mettre la pluie. Ah, je ne vais pas changer, c'est dommage. Bon, j'aurais bien voulu montrer la pluie, mais on va faire avec. Allez, le départ un peu chaotique, mais on va quand même essayer de prendre des places. Oh, regardez, il m'emmène dans le décor. Je n'ai rien pu faire pour les éliter. Il y a un espace de quelques secondes, mais on est passé à la 19ème place, alors qu'on a peut-être gagné 10 places. Aïe, 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 c'est pareil. Je n'ai pas assez ralenti. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est ma faute. Et malheureusement, on va du coup, on se retrouve avant dernier. Le plus de la histoire, c'est que mes banques, c'est un truc que je connais par cœur. Je l'ai fait dans... peut-être 40 jeux différents. Et c'est vraiment dommage, du coup, parce que je devrais avoir un petit avantage que je n'ai pas du tout. Rien, c'est vrai que je n'ai aucun avantage, je ne vais pas mettre le circuit. On a dépassé les modes, je crois qu'il est en difficulté. Je pense que j'ai eu un deuxième avant-gour. Ok, là, j'ai réussi à anticiper un petit peu. On commence à améliorer un petit peu, ça, ça fait plaisir. Alors évidemment, plus vous allez jouer à jeu, moins vous aurez les problèmes que je vous décris. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez tellement connaître le jeu par cœur que vous n'allez pas vous faire avoir à chaque virage et vous allez pouvoir améliorer. Hop, hop, hop ! Et j'ai pas pu l'éviter, pour contre. Et vous allez vous prendre des virages plus facilement. Il y a moins d'erreurs. Alors vous comprenez que je ne ferai jamais ce jeu en ball-true, c'est-à-dire en complet. Je ne vais pas déconner non plus. Ah, mais il y a 5 tours en plus. Oh, il y a 5 tours, c'est un peu long. Et regardez, on a même un petit affichage vidéo. On va faire quitter. On va faire quitter le championnat, confirmé. On va juste faire une petite course. Je vais essayer de vous montrer, par exemple, le spa. C'est une petite question que je me pose. Est-ce qu'il va y avoir l'effet de dénivelé ? Pas du tout. S'ils ont fait l'effet de dénivelé, je leur dis chapeau. Et on va mettre la pluie, évidemment, en étant en Belgique. Et c'est parti. Alors effectivement, départ légèrement sur le côté, c'est comme en Belgique. Attends, on fait départ de la voiture. La Renault, pardon. Par contre, le virage, c'est super. Aïe, super serré. Regardez, on va arriver dans un virage super serré à l'intérieur. Alors ce qui va être intéressant, c'est de savoir si... Alors attendez. Ok, donc ça, c'était la montée de l'eau rouge. J'espère que vous avez bien... Vous avez bien vu. Voilà, ça c'était la montée de l'eau rouge. J'espère que vous avez vu le bon dénivelé qu'il y avait. C'est la requin. Alors donc là, on a l'énorme ligne droite, on va quand même freiner maintenant, même si ça ne sert à rien. Oh là, le gros carton. Alors je ne vais pas parler des effets sonores. Les effets sonores sont plutôt bien rendus. Alors je ne sais pas si vous pouvez délivrer avec un casque sur un écran ou le son d'un PC externe. C'est sûr que si vous l'écoutez avec le son externe, ça ne va pas être super beau. Mais si vous êtes au casque, le son est quand même plutôt pas mal. Le son de la F1 est plutôt bien rendu. C'est un peu strident, mais ça va. On reconnaît quand même le son de la F1 de l'époque. Je ne sais pas du tout où elle est. Il y a un bon virage, attention. Je me suis fait passer par une Williams qui était 22e, mais on est dernier du coup. Alors le problème de la type 2, c'est qu'on ne reconnaît pas trop les traces de dérapage derrière. Donc je ne sais pas si je suis trop lent ou trop rapide. Vous avez par exemple la Williams qui m'a mis avant. Donc où est-ce qu'il est parti ? Alors normalement, on peut le prendre à fond. C'est Blanchimont. Oh, c'est bon, c'est passé. Alors il me semble qu'il y a une chicane. On va ralentir. Ouais, on a rattrapé tout le monde, c'est parfait. Alors je n'ai pas trop reconnu la chicane, mais on va dire que c'était comme ça. Chicane qui ressemblait à rien. Et là, j'ai pris l'intérieur à tout le monde. Et du coup, on est 20e. Bon écoutez, je pense qu'on ne va pas rester trop longtemps sur ce jeu. Vous avez compris, de toute façon, les défauts et les qualités de ce jeu. Si vraiment vous êtes ultra motivé, allez-y, essayez-le. Entraînez-vous, faites un championnat, gagnez le championnat. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais ce n'est pas un bon jeu non plus. Voilà, un jeu très très moyen. Il y a des jeux sur Span Nintendo que j'ai pas plus de plaisir. Même jeu sur Span Nintendo Human Grand Prix par exemple, je l'ai trouvé bien meilleur que ce jeu. Pourtant, on est sur les consoles. Alors ça, c'est le 32 bits, elle n'est pas forcément plus puissante qu'une Span Nintendo. On n'est pas non plus à ce niveau-là. Mais je veux des jeux sur 16 bits qui étaient quand même plus intéressants à jouer quand même. Par exemple, le même sur Game Boy Advance, un Advance GT ou ce genre de choses est plus intéressant à jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.